maximum de partage le moment tant attendu pendant cette transition le moment est arrivé le moment de la vérité l'avant projet de la nouvelle constitution la partie où tous les guinéens seront que tout ce qui a été dit c'était du mensonge que ce coup d'état n'avait rien à voir avec le troisième mandat ce coup d'état n'avait rien à voir avec la misère de guiné à partir du lundi dans sa courma ils vont mettre ça devant tout le monde genre qu'ils vont consulter les gens l'avant projet de la nouvelle constitution est dans leur nouvelle constitution que tout le monde peut être candidat tout le monde même si tu n'es pas à la tête d'un parti politique tout ça dit quelqu'un peut être indépendant un waouh mais franchement le pays est mal barré ça dit je m'assoie je me dis si les dans sa courma ce sont des hommes si c'est des gens vraiment qui ont été à la mecque pourquoi ils ont été faire le pèlerinage pourquoi ils ont fait le pèlerinage on a enlevé le président facondé pour ça dans sa courma m'a dit à faire le coup d'état pour ça des guinéens ont été tués et jusqu'à présent on ne sait pas où se trouve le corps pour ça que tous les guinéens se préparent vous savez leur huis clos la dernière fois avec le conseil ou quoi ils ont tous reçu de l'argent celui qui n'a pas reçu de l'argent qu'ils démissionnent il ya un membre du cnt qui m'a compte qui m'a contacté qui m'a tout donné tout leur programme est membre du cnt ça dit lui même ça lui fait mal il me dit à donc tout ce coup d'état on a fait et on vient nous dire qu'on va donner la démocratie mais ce que eux lui même malgré qu'il a reçu de l'argent il n'a pas la conscience tranquille il n'a pas la conscience tranquille je lui ai dit mieux vaut démissionner et parti au lieu d'être complice parce que ce qui va en découdre vous êtes les responsables c'est vous qui avez voté cette loi où vous autorisez mamadou d'oubouya comme candidat et vous savez que les guinéens aujourd'hui la différence entre le régime dont ils ont traité de tout le troisième mandat et maintenant dire encore que les bandits là les guinéens vont les garder je lui ai dit je dis mon frère démissionner démissionner vous avez vu pourquoi fait un minimum le doyen a été arrêté parce qu'aujourd'hui ils ont compris beaucoup ont compris beaucoup ont compris l'affaire là c'est gâté personne ne veut être complice personne ne veut être complice je vois maintenant pourquoi faille à minimo nous ils veulent que ça se dépasse devant tout le monde ils veulent que c'est la faille à la qui valide parce qu'il n'y a plus de leader elle la seule d'aller ne va pas valider c'est bien tourné ne va pas valider personne d'autre ne va pas valider vous voyez maintenant pourquoi cela fait en arrière frère n'a pas travaillé mais ils veulent que c'est la faille à la ils vont parler de consultation vous voyez clairement dans leur affaire et c'est sûr que faille à minimo a compris ils voulaient voilà c'est s'éloigner maintenant ils ont dit tu ne bouges pas il faut que tu restes maintenant c'est le faille à la ils vont dire on a consulté tout le monde les gens sont d'accord la nouvelle constitution ça peut passer et dans la nouvelle constitution tout est fait à l'image tout est fait pour mamadou d'un bruit famille c'est grave ça dit est ce que ces gens-là dans sa courroume l'argent est bondé dans ça grand l'argent est bon le nom est bon mais on va mourir un jour dans sa courroume partagez mettez le coeur dans sa courroume sachez que un jour vous allez mourir dans sa courroume ce que les gens retiendront de vous c'est les actes que vous aurez posé dans sa courroume si vous avez bien fait nous les hommes nous sommes les témoins de allah soubana watala si les guinéens disent à dans ça c'est quelqu'un de bien à dans ça c'est un vrai patriote à dans ça vous avez été mis à la tête du cnt pour élaborer tous ces lois là dans l'intérêt du peuple et non dans l'intérêt d'un individu mamadou d'un bruit dans sa courroume vous avez un nouveau supérieur à mamadou d'un bruit vous avez mieux étudié que mamadou d'un bruit non mais franchement j'ai pitié pour la guinée j'ai vraiment pitié pour notre pays je vous ai parlé de planche à billets la dernière fois ils ont fabriqué beaucoup de billets j'appelle ça des faux billets qui sont en train de distribuer actuellement remarqué dans la circulation aujourd'hui il ya que des nouveaux billets beaucoup de nouveaux billets beaucoup et il ya même des anciens dignitaires aujourd'hui mais le pays là c'est le peuple de guinée qui fait pitié dans tout ça c'est le peuple de guinée qui fait pitié dans tout ça famille des anciens dignitaires ont été consultés des gens qui ont travaillé avec le présent alpha qu'on est des gens qui ont mené campagne avec le présent alpha qu'on est aujourd'hui ils sont en train de donner beaucoup d'argent à ces gens vous allez voir les jours à venir au mois de septembre vous allez voir des mouvements de soutien à caloum dans tout qu'on a créé un peu partout je vous ai déjà du côté de canca des milliards ça dit des faux billets planche à billets aujourd'hui l'état guinée ils vont ils s'en foutent l'inflation c'est pas leur problème c'est qu'il veut il faut qu'ils obtiennent cela tous ces gens ont été tués pourquoi mais dans sa crouma retenez tout ce qui va arriver vous êtes le responsable et tous les conseillers tous les conseillers je dis bien tous les conseillers tous les conseillers du cmt aujourd'hui peut-être à travers le cnrd les gens vous ont connu mieux vaut prendre vos responsabilités vous avez vu les houzman sonko les djomai faille ils ont dit non à certaines lois au sénégal qui étaient contre le peuple ils ont refusé ils se sont rébellés ils ont pris position ils ont fait la prison dieu les agrandis sont où aujourd'hui président et premier ministre donc vous les soi-disant membres du cnt vous qui avez adopté voter et vous qui soutenez et vous qui avez pris de l'argent vous êtes tous conscients que vous avez pris de l'argent parce que j'ai dit à l'autre je ne peux pas rester sans parler l'un des membres du cnt il est dans la peur il veut être du côté du peuple sinon sans quoi il n'allait pas m'alerté il n'allait pas moi m'alerté pour dire à damaro ce qui se passe c'est grave je lui ai dit vous ne quittez pas le pays demain je dirais que vous êtes tous responsables je ne vais pas l'exposer maintenant là je vais pas lui créer des années mais je lui ai dit soit vous quittez le pays vous démissionnez vous quittez la guinée nous mêmes nous allons parler de vous devant le peuple on dira au peuple voici des gens qui ont vu le chaos venir et démissionner vous allez rentrer dans l'histoire demain tout le monde va vous vous respecter il ya un changement vous dites que vous êtes député d'une commune ou d'une ville les gens vont vous accepter et tous les partis politiques vous ferez confiance mais si vous pensez qu'au présent l'argent qu'on va vous donner ça ne va pas durer dans vos mains il n'aura pas de la barcade dedans c'est ce que vous devez comprendre mais je vais dire au doyen il faut avoir honte vous qui prenez de l'argent aujourd'hui partager la famille c'est tellement important l'avant projet de la nouvelle constitution je vous dis je répète encore à partir du lundi vous allez voir ça maintenant et ils vont parler de concertation je vous ai donné l'exemple de faya minimuno là pourquoi faya a été bloqué faya n'a rien à voir dedans mais ils ont bloqué faya vous savez les grands partis politiques ont tous compris le rpg arc-en-ciel lui fdg anad ufr les couillatés ils ont tous compris mais comme les faya qui était un peu avec eux maintenant ils vont se servir de des faya minimuno ils vont dire concertez vous ils vont dire voilà il ya des partis politiques qui sont d'accord avec avec l'avant-projet et je vous ai dit d'où c'est à dire il ya la candidature libre dedans que tout guinéen peut être candidat tout guinéen tu as dit tu n'as même pas la tête d'un parti politique candidat c'est à dire tellement qu'ils veulent valider mamadi d'oubouya parce que quand on va parler de partis politiques ça va prendre trop de temps ils veulent parler de candidature libre c'est dommage un peu notre pays famille il faut que les guinéens se réveillent ça dit on a dit le prêt on est venu tuer des militaires ici quand on le présent faconder a modifié la constitution pourtant les guinéens étaient au référendum on a dit non ça c'est pas bon voilà c'est rentré on va pas répéter les erreurs du passé vous les gens du cnt dans sakourouma vous savez que mamadi n'a pas de niveau c'est un boudou vous savez que mamadi c'est un boudou et à la 21e siècle montrez moi un pays développé où il ya des bureaux qui dirigent montrez moi un pays développé où il ya des illettrés qui dirige dans sakourouma vous pensez à votre pouvoir vous avez des gardes vous gagnez de l'argent vous pensez à certaines choses mais pensez à demain pensez à demain dans sakourouma vous êtes jeunes dans sakourouma il ya des gens qui ont eu l'argent 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 ceux-ci pensaient que non rien n'allait changer dans la vie mais ceux-ci aujourd'hui sont des ils sont comme des clôtures aujourd'hui dans sakourouma donc tous les guinéens et ils vont venir encore nous parler ici voilà les gens et ils ont validé les guinéens comme dans leur soi-disant concertation assise nationale ou presque les guinéens n'ont même pas dire leur part mais tous ceux qui sont en train de prendre de l'argent actuellement dans les communes à l'intérieur du pays partout qui prennent de l'argent aujourd'hui qui vont ouvrir leur gueule demain vous dit vous soutenez la candidature de mamadit d'un bia vous n'avez pas participé au coup d'état mais tous les morts vous êtes complice de tous ces morts vous savez que mamadit n'est pas légitime vous le saviez bel et bien vous saviez que le bandit a dit devant tout le monde que ni lui et il a juré sur les cinq courants sur le saint courant si c'était possible pour pour modifier pour laisser mamadit pourquoi on n'a pas laissé le présent pas qu'on est on a tué toutes ces personnes je vous rappelle cela c'est pour vous dire que vous êtes complice de tous ces crimes soit on dit non le troisième mandat le président faconné n'avait pas droit à ça on a dit on met faire ça on construit une nouvelle guinée qui ne va plus autoriser cela mais ceux qui ont tué les gens le 5 septembre tu en fais le coup d'état au présent faconné viennent se flanquer devant nous pour dire d'un et candidat sachant que c'est un illettré c'est vous rien trois ans il n'a rien apporté vous êtes complice du coup d'état et le jour que mamadit va tomber vous qui avez voté cette loi votre cas sera plus grave ça je veux le dire ça je vous le dis mettez cela en tête tous ceux qui vont voter parce que tous les membres du scène soit vous démissionner vous quitter le pays et d'ailleurs les gens vont vous respecter pour votre position mais vous restez assis à cause des miettes qu'on vous donne aujourd'hui l'argent qu'on vous donne souvent vous dites que vous êtes des musulmans mais pourtant les imams nous rappelle chaque jour le jour de la résurrection c'est qu'on va nous demander en premier lieu l'argent qu'on a eu l'argent qu'on a eu pourquoi on dit le plus souvent c'est les intellectuels ceux qui ont là ceux qui ont mémorisé le saint courant et les riches qui seront les premiers à être jugés pourquoi si vous ne faites pas cette prise de conscience continue le vrai procès va venir après le coup d'état de mamadit d'ombouya tous les complices ceux qui ont compris se sont éloignés de mamadit d'ombouya tous ceux qui ont compris qui savent que le chemin que mamadit est en train d'emprunter aujourd'hui ça va mal tourner déjà il ya des gens du rpg arc-en-ciel aujourd'hui et il faut avoir peur déjà il faut avoir peur de l'être humain vous savez ce qui fait que la guinée n'avance pas c'est pas parce qu'on n'a pas de cadre on a des vrais cadres on a des génies on a des vrais technocrates mais ce qui fait que ce pays n'avance pas il ya trop de malhonnête on peut être docteur docteur malhonnête on peut apprendre tout apprendre être malhonnête l'argent vous voyez tous ces pays que nous devons c'est qu'il ya des honnêtes personnes dans ces pays j'ai toujours parlé de et de cap vert dix mille fois grand que cap vert nos richesses regardons aujourd'hui faites vos recherches vous allez voir la production de la bauxite annuelle de la guinée aujourd'hui vous comparez aux années précédentes autant du présent alpha condé l'argent que la bauxite regarder aujourd'hui la demande du faire à travers le monde est très élevé aujourd'hui regardez les grandes villes les transformations les chemins de fer les bâtiments même aujourd'hui la demande du fer aujourd'hui a explosé et le cnrd sous le cnrd ils ont presque doublé nos productions actuellement vous vous posez la question où vont nos recettes là dans trois secteurs l'armement on m'a dit aujourd'hui regarder les équipements de la gendarmerie des forces spéciales les forces spéciales au temps du présent faconder cette unité avait été créée dans le but de répondre à une attaque terroriste il n'était même pas 500 c'était 300 et quelques petits informations donc au total 500 mais le bandit aujourd'hui a transformé cette unité en milices savez quand il est venu il avait 10 sous d'abord après mettre mouta kaba celui qu'on dise patacus à sa place et cette unité aujourd'hui à plus de 3000 déjà il ya 1000 qui sont en formation d'ici la fin de l'année ils vont finir leur formation et l'effort spécial c'est comme on dit une armée dans une armée c'est des milices ouvrir remarqué dans tous les pays et paul kaga mais quand il est venu c'est comme ça il a fait donc c'est pour vous dire combien de fois notre pays est en danger mais les danses à courroulement sachez que vous êtes les premiers responsables vous qui dites que vous êtes des intellectuels vous qui dites que vous faites voter les lois donc vous êtes d'accord qu'on a tué les gens pour rien on a ça dit regarder le pays aujourd'hui le niveau de vie des guinéens tout ça ça a été fait zéro pour venir nous imposer un bandit comme m'a dit d'un bouillard à la tête du pays à dansa et là bas et là bas et là bas qui n'est léna c'est vous êtes un grand que j'avais beaucoup d'admiration beaucoup d'admiration ça je le dis devant tout le monde ici mais franchement à l'allure là à l'allure là dans sa dans sa vous allez le regretter quoi que vous fassiez ça ne passera pas quoi que vous fassiez ça ne passera pas vous avez vu aujourd'hui je vous ai dit le cnrd le grand gagnant dans dans votre coup d'état c'est le président alfa condé même si on disait le présent pas qu'on ne valait absolument rien mais aujourd'hui les guinéens ont su que le présent pas qu'on est était important il est dix mille fois mieux que les voyous qui sont là aujourd'hui ça c'est une victoire parce qu'il faut comparer le temps il faut comparer les choses lorsque le présent pas qu'on est dans le sac de riz l'activité dans le pays les pme la sécurité les fonctionnaires étaient tous pays du 23 27 tout le monde était payé les primes étaient données mais aujourd'hui où nous en sommes et avec saco non à partir du lundi vous avez le kilo regardez ça fait combien de temps il ya eu coup d'état au burkina vous entendez pas les nouvelles constitutions il ya eu coup d'état au mali vous avez entendu des conneries parce que tout simplement on veut nous imposer le bandit de mamadi d'umbuya mais le premier responsable c'est dans sa crume le premier responsable dans ça tu as parlé du troisième mandat ici et dans ça tu as parlé du troisième mandat qu'est-ce que le présent pas qu'on est n'a pas fait pour vous moi ce que je n'aime pas c'est l'ingratitude chez un homme mais vous allez tous avaler on va regarder tous ceux qui sont partis à commencer par les éléments des forces spéciales qui ont été tués au sein du palais tous ceux qui ont accepté même si ce n'était pas leur volonté le coup d'état leur sort aujourd'hui oui alia ils sont aujourd'hui tous ceux qui étaient agités dans cette transition les chaleurs ils sont aujourd'hui tous les chaleurs qui sont aujourd'hui un cavalier n'enco à la tédjito non or manka la sandate ou l'oi à la tédjito non or fait tout ce que vous voulez on dit l'homme propose dieu dispose vous êtes en train de proposer ce qui est bon dans votre intérêt mais ce qui est bon pour le peuple et c'est pourquoi j'encourage le peuple de guinée de toujours prier à la soubana watala ce qui est bon pour le coeur à la soubana watala face là voilà maintenant celui qui disait moi je vous ai dit je ne suis pas influençable par qui que ce soit ceux qui pensent que oui ils échangent avec moi s'ils pensent que ils peuvent influencer sur moi je le dis ici vous vous trompez de personne si je veux quelque chose je demande mais dire que quelqu'un va venir que parce que oui on lui a proposé de l'argent proposer ça à damaro moi je travaille je marche avec des principes qu'est ce qu'on n'a pas d'ici à ces bandits là on a parlé des anciens dignitaires on a parlé d'organiser des élections et foutre le camp si vous vous pensez que oui vous avez le numéro de damaro vous vous échangez avec damaro vous rassurez les bandits là qu'on a et laisser moi je vais lui gérer je vais si prenez diète privé vous allez descendre aux états unis moi je n'ai qu'un seul ami même lui actuellement vous allez lui demander il vient pas chez moi voilà donc celui qui veut parler avec moi sur le téléphone là ça ne suffit pas oh ils vont te faire ça vient tu vas voir damaro il faut lui dit on va nanani nanana si vous n'avez pas peur de dieu là moi j'ai peur de dieu même si on me donne l'argent là c'est pas pour vous c'est l'argent du peuple de guiné je peux manger mais ce que vous pensez que moi en sous damaro je vais faire ne comptez même pas ça je vous le dis ici en même temps ne vous fatiguez même pas il faut pas que quelqu'un va se déplacer je viens aux états unis je vais venir et rencontrer damaro je vais lui parler nanani nanana oublier oublier moi j'ai fait le oubo malgré que je fais tout je fais toutes ces vidéos je fais mon oubo chaque jour je travaille dieu regardez le matin malgré ça le week-end je suis sorti 167 dollars la semaine là c'est pour vous dire que ceux qui pensent que l'argent vous allez influencer c'est un bâtard quelqu'un qui veut pas travailler la semaine là déjà j'ai près de 1200 voyez vous voyez déjà j'ai plus de 1200 1198 de là sans parler des cash qu'on te donne les pourbois qu'on te donne cash donc ça peut vous dire que c'est un bâtard qui assis c'est un fainéant qui assis que quand on lui parle de l'argent il ne réfléchit pas moi je dis pas que je vais jamais prendre l'argent je vais prendre l'argent dans l'ex ça dit c'est qu'ils arrangent le peuple tu viens tu me dis damaro voici l'argent je dis pourquoi si c'est dans l'intérêt du peuple je prends l'argent je suis tranquille ma conscience tranquille mais mamadie qui a tué le 5 septembre moi je vais prendre l'argent pour que mamadie soit candidat en guinée pour que la nouvelle constitution la passe ne compte pas sur moi pour ça ça je voulais dire ne comptez pas sur moi pour ça donc ça c'est pour tous ceux qui sont en train de prendre de l'argent aujourd'hui avec le cnrd qu'on a laissé damaro on va gérer si moi je suis si je suis un bâtard je suis un enfant bâtard vous allez venir m'avoir ok j'ai dit aux jeunes du cnt là vous voulez devenir des sonko ils sont venus de nulle part ou ce man sonko jomai five il n'avait rien makisal avait tout ils se sont opposés à certaines choses c'est ce qui les a grandi pour être grand il faut prendre des décisions sérieux mais si vous voulez vous laisser toujours dans la facilité personne ne va vous respecter même mamadie n'a pas confiance à vous même mamadie sait que vous êtes des traites mamadie s'il a besoin des gens c'est comme nous mais peut pas nous avoir parce que vous vous êtes des hommes faciles vous êtes des camélios vous êtes sans dignité donc les leaders politiques commencez déjà à vous concerter d'état mamadie que ça ne passera pas c'est votre avenir que mamadie est en train de compromettre comme ça il est venu il a trois ans trois ans ça ne suffit pas transition transition normalement c'est six mois à défaut douze mois plus de trois ans il n'a rien foutu et c'est ce même bandit aujourd'hui nos recettes comme je l'ai dit la bauxite aujourd'hui la production actuelle c'est du jamais vu l'argent qui rentre il achète les armes il achète le conscience l'argent pour acheter les gens quel projet phare mamadie a fait à l'intérieur du pays ou quelque part ils sont venus en palais des aéroports où les avions descendent aujourd'hui avec la drogue où les avions quittent avec nos mines pour aller dans d'autres pays à dubaï on vous a montré les l'itinéraire de certains avions rwandaises qui viennent là bas donc merci à tout le monde le combat continue on est ensemble pas de recul mon grand m yo mousto merci jibril konaté merci à vous et c'est ce soir on va vous parler de coup d'état le rôle joué de la france le coup d'état contre le présent alpha condé vous savez si hier on parlait de ça nos adversaires nos amis de l'ufdg ils n'allaient pas comprendre le rôle joué par la france le coup d'état ce soir d'amaro je vais très bien vous expliquer le coup d'état contre le présent fa conner le troisième mandat est autre ça c'est ils ont trouvé ça comme excuse mais la france elle est derrière le coup d'état la france pour leur intérêt parce que les gens pensent que la france viennent la france même c'est le gouvernement français qui vient non la france c'est les multinationales les entreprises françaises qui viennent voler nos milliards la france elle soutient ces gens là mais pour dire que ah non on a qu'on dit la france n'a pas non eux mêmes ils viennent pas braquer ils envoient des gens pour venir braquer quand ceux-ci là viennent braquer nos milliards ils mettent ou dans les banques là bas ils payent l'impôt et l'état français dépend de ça mais ce soir nous allons expliquer à beaucoup de personnes pourquoi le coup d'état au mali condamné le coup d'état en guinée n'a pas été condamné le coup d'état condamné au burkina le coup d'état au gabon n'a pas été condamné le jeu de la france ce soir nous allons savez ils ont peur des sentiments antifrançais en guinée c'est pourquoi ils font ce double jeu mais nous allons décortiquer mettre ça de à nu devant tout le monde parce que nous avons nous avons assez le paul bien a été invité non au jo mais vous savez autant du présent facon et les français ils étaient là droit de l'homme ils ont tout dit sur le présent facon et mais pourtant pour le billard ça fait combien d'années il est au pouvoir mais il a été invité aux jeux pendant ce temps mamadie de mbouille a été invité la france n'a pas d'amis ils n'ont que des intérêts ils ont dit ça tout mais quand est ce la jeunesse africaine va comprendre leur démocratie c'est question d'intérêt leur démocratie c'est question d'intérêt même les états unis vous voyez l'arabie saoudite est ce qu'il ya des élections ces questions d'intérêt les grandes puissances ces questions d'intérêt il faut que les gens comprennent cela c'est pas troisième mandat que le problème quel est le bilan du leader c'est ce que nous devons d'abord parler notre démocratie doit être question de bilan et non question de principe voilà parce que tel a dit voilà mamadie en train de tuer aux gens vous avez compris maintenant qu'autant du présent facon et malgré que c'était un pouvoir les manifestations mais la france il fallait voir les critiques à l'égard du présent facon et parce que l'un des grands projets miniers de l'afrique le projet simandou a été retiré à un multinational français toute la haine c'était papa c'était pas à cause de votre démocratie pas à cause de ce que vous vous revendiquez hier contre le présent facon et non c'est à cause de tout ça et dont le bandit aujourd'hui si vous voyez a pas de courant les accords qui ont été signés avec les chinois tant que nous ne les respectons pas il n'aura pas le courant tant que nous ne payons pas notre cotisation il n'aura pas le courant vous pensez que c'était de la magie comment le président facon et faisait avec toutes ces pressions et autres et que le guiné avait le courant tous ces fonctionnaires travaillaient et l'état guiné avec ebola et autres on n'avait pas de problème quand est ce les gens vont réfléchir et comprendre que les français leur démocratie est basée sur leur intérêt personnel au tchad l'opposant était tué qui a parlé de lui son ciel saccagé qui a parlé de lui quand est ce la jeunesse africaine vous allez comprendre cela et quand je vois les panafricains en train de raconter des coloris souvent je ne fais que rire donc merci à tous les patriotes